salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto explication pour mettre à jour la média nav sur une clio 4 donc pour cela on va procéder par trois étapes une dans la voiture la deuxième sur un ordinateur et la troisième on retournera dans la voiture pour la mettre à jour donc pour commencer on allume la média nav évidemment on va dans l'accueil vous prenez une clio usb donc une clio usb elle doit faire minimum 4 giga vous la formatez bien en format fat32 fat32 c'est un format de base donc je vous montre à l'écran comment faire c'est classique faut vraiment qu'elle soit bien formaté et quand cela est fait vous mettez la petite clio usb dans le port usb de votre voiture donc voilà donc normalement ça doit bien la détecter voilà donc là ça l'a détecté on met aucun fichier ouais ok c'est bon après quand ceci est fait donc vous êtes dans l'accueil tout ça c'est bon même si ça vous met dans la radio mettez dans l'accueil tout va bien après quand ceci est fait vous appuyez sur destination donc là attention accepter voilà donc là vous êtes dans option si vous ne l'êtes pas appuyez bien sur option après vous appuyez sur la petite flèche et vous mettez mise à jour des cartes donc hop là on a tout voyez donc là vous appuyez sur option mise à jour donc là il faut patienter donc là c'est en train de détecter la clio usb on voit bien qu'elle clignote voilà êtes vous prêt à lancer la collecte des informations du périphérique vous mettez oui voilà et là il faut attendre ça collecte les informations et tous les informations sera sur la clé usb quand ceci sera fini on passera sur pc et vous verrez c'est simple mais après franchement quand on ne sait pas c'est sûr que ça peut pas être facile mais après vous verrez que c'est totalement simple et voilà c'est juste qu'il faut le savoir et renault ne donne pas trop d'informations sur ceci donc je me suis dit une petite vidéo ne ferait pas de mal donc le temps que ça charge petite explication c'est une clio 4 basique acheter une oeuvre en 2015 donc elle a pas beaucoup de kilomètres comme vous pouvez voir 72000 donc voilà ben tenez c'est fini quand on parle ça finit c'est vraiment cool donc là c'est fini vous faites ok vous attendez que ça soit bon et voilà là c'est fini là c'est bon vous pouvez éteindre donc là c'est bon ça change plus vous pouvez enlever la clé usb et maintenant on va passer sur le pc on s'en va donc voilà on se retrouve sur le pc donc en premier temps nous allons sur le site de renault pour télécharger un logiciel qui nous permettra de faire la mise à jour donc je vous mets le lien dans la description donc c'est le site officiel de renault et il faut télécharger la toolbox ce qui nous permettra d'avoir le logiciel de renault mediana vous avez juste appuyer sur télécharger la toolbox et ça se télécharge automatiquement quand ceci est téléchargé vous appuyez sur le logiciel et vous l'installez donc vous appuyez sur oui ensuite vous choisissez français ok et l'installation se lance dès que c'est fini c'est très rapide vous fermez et c'est bon vous avez le logiciel alors normalement si vous avez mis que le logiciel se lance tout seul après l'installation il y a cette fenêtre qui s'affiche sinon vous allez dans vos logiciels et vous l'ouvrez donc vous descendez tout en bas et vous acceptez du coup voilà le logiciel est prêt donc maintenant on éteint le logiciel ensuite mettez la clé usb sur le port usb de votre pc donc vous voyez bien qu'il ya votre clé usb on voit les dossiers on n'y touche pas c'est parfait il faut juste que ça y soit après la vérification vous relancez votre logiciel de renault et là ça vous met une fenêtre avec écrit connexion en cours donc c'est très rapide voilà et là c'est en train d'identifier la clé usb directement il remarque qu'il ya une clé usb avec des données de renault donc ça c'est parfait on est sur la bonne voie après l'identification ça nous affiche la mise à jour qui est disponible si c'est vous disponible c'est parfait vous appuyez juste sur installer et là c'est en train de télécharger la nouvelle mise à jour et là c'est en train de mettre à jour les fichiers qu'on a mis sur la clé usb qui était sur la média nav de notre clé aux quatre et voilà l'installation est finie vous appuyez sur quitter et on repasse en voiture n'oubliez pas votre clé usb et voilà retour dans la voiture pour la dernière étape la plus simple donc hop quand vous avez rallumé votre poste votre média nav vous mettez la clé et là vous attendez et voilà quand vous avez téléchargé que vous avez mis votre clé ça vous dit info mise à jour info sur le logiciel actuel donc on était à la 4.0.3 pour cette voiture et le nouveau logiciel version du logiciel 4.1.0 donc c'est parti pour la mise à jour c'est tout simple maintenant vous avez juste à attendre donc ça peut être long selon votre version actuelle si c'est une version lointaine là par exemple elle n'a jamais été mise à jour depuis qu'elle a été achetée donc en 2015 on est quand même en 2020 donc cinq ans ça fait beaucoup et encore là on arrive en 2021 fin déjà la vidéo sortir en 2021 parce que là on est le 30 décembre 2020 donc forcément elle de sortir en 2021 donc quand même donc là on est en train de mettre un peu six ans de mise à jour donc ça peut être assez long mais on verra j'attends j'ai le temps donc voilà j'espère que ça vous aidera pour ceux qui n'ont pas fait la mise à jour je vous conseille vraiment de la faire parce que déjà juste pour le gps déjà ça met à jour les cartes donc déjà c'est le principal de cette mise à jour en fait pour que tout soit bien c'est dommage que ça le fait pas automatiquement on est dans une clio 4 on n'a pas ce modèle là pour faire les mises à jour mais c'est pas grave ça on le fait manuellement et c'est gratuit et donc c'est bien donc voilà là le chargement vient de finir s'il y a un écran noir il n'y a pas de problème c'est normal ne vous inquiétez pas donc j'ai attendu une 5 web bien cinq bonnes minutes avant que ça fasse ça donc bon après c'est pas si long que ça du coup le chargement donc c'est peut-être plus rapide pour vous si vous l'avez déjà fait un jour si votre voiture est plus récente donc là on va encore attendre c'est noir c'est normal il faut juste attendre donc voilà la mise à jour vient de finir là on est de retour à l'accueil bon c'est encore en train de redire la clive sb du coup mais du coup cette fois ci vous verrez bien que ça va mettre que la mise à jour c'est bien effectué enfin qu'on sera maintenant bien sur la nouvelle donc voilà là ils disent lancer la collecte des informations donc là ça ne propose plus la mise à jour donc c'est que c'est bon donc voilà ben la mise à jour est finie là vous avez la nouvelle mise à jour si vous voulez vérifier vous pouvez bien sûr aller dans réglages et après vous allez en bas et version du système et on peut voir qu'on est sur la nouvelle version du logiciel donc voilà du coup maintenant tous vos cartes seront à jour donc ça c'est parfait ben voilà le but d'une mise à jour tout est bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous a aidé pour ceux et celles qui veulent faire la mise à jour et on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésite pas à t'abonner